Générique Nabila Hassid, bonjour. Hakim Paye, bonjour. Bonjour à tous. On en parlait hier. Pour tout litige lié à l'investissement, l'investisseur peut désormais saisir la haute commission des recours qui est installée. Absolument, Hakim. Chargé de statuer sur les recours introduits par les investisseurs, la haute commission nationale des recours liés à l'investissement a été, vous le savez, installée par le président de la République. Une instance qui rassure l'investisseur selon les experts. Le cas d'Abdelhaman Hadif, expert en géoéconomique. On écoute. L'installation de cette haute commission va donner une nouvelle image à l'environnement de l'investissement en Algérie, mais rassurer surtout les investisseurs qui sont dans l'attente de ce type de mécanisme qui permettrait de les rassurer dans leur processus d'investissement. Et aussi cette haute commission qui va accompagner le processus des investisseurs par plus de garanties et plus d'assurance. Et de son côté, le ministère du Commerce qui a donné des instructions afin de moderniser, améliorer les performances du système de régulation. Oui, notamment en ce qui concerne, Hakim, la plateforme de délivrance des documents nécessaires à la domiciliation des importations. Donc, pour mieux encadrer justement l'importation de marchandises destinées à la revente en État, les demandes de documents préalables à la domiciliation bancaire, les factures, tout doit être déposé sur la plateforme d'Algex. Les explications du ministre du Commerce, Tayyip Zitouni. Nous sommes passés en 2020 de 43 000 importateurs à 8 000 aujourd'hui et c'est positif. J'instruis tous les opérateurs que chaque facture, chaque document de domiciliation bancaire doit passer par la plateforme Algex. Ces factures vont être soumises à des enquêtes car elles incluent tous les détails du prix d'origine, du pays de provenance et même les coûts d'importation. Les services de contrôle vont enquêter objectivement. La revente en État a été estimée l'an dernier à 10 milliards de dollars et après enquête, nous allons nous assurer de ce montant et toutes les déclarations incluses dans les factures. La Sonatra qui annonce les résultats du concours de recrutement lancé à travers plusieurs wilayas. Absolument. Le groupe Sonatra qui a annoncé les résultats du concours de sélection unifiée à travers plusieurs wilayas en vue de la sélection de 1 265 travailleurs à l'effet de combler ses besoins au niveau de ses structures administratives et de production. Les résultats de ce concours ont abouti à la sélection de 880 candidats par ordre de mérite qui seront donc convoqués progressivement en vue de parachever les formalités administratives de placement par le service concerné. Quant aux postes restants qui n'ont pas trouvé de candidats remplissant les conditions requises pour le concours, la Sonatra qui a précisé qu'ils seront programmés dans le cadre du planning de recrutement de l'année en cours. Et pendant ce temps-là, le pétrole recule. Après avoir atteint des sommets plurimensuels, le dollar fort réduit la demande. Oui, les prix du pétrole ont légèrement baissé ce mercredi, la hausse du dollar ayant réduit l'appétit des investisseurs tandis que les traders ont retiré de l'argent de la table après que les indices de référence aient atteint des sommets plurimensuels au cours de la session précédente. Les contrats à terme sur le pétrole brinde pour livraison ont baissé de 16 cents, soit 0,2% à 87,22 dollars le baril à 4 heures. Les contrats à terme américain West Texas Intermédiaire pour livraison en avril qui expirent donc mercredi en chuté de 31 cents, soit 0,4%, c'est-à-dire à 83,16 dollars le baril. Le contrat West Texas Intermédiaire 2 mai plus actif était à 82,55 dollars le baril en baisse, Hakim de 18 cents. C'est tout pour moi ce matin, Hakim Bey.